Rappelez au commun des mortels le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. C'est l'objectif visé par la célébration C8 juin de la journée mondiale de l'océan 2023. Une initiative érigée par les Nations Unies à l'occasion du Sommet de la Terre tenu du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Au regard de l'importance de l'océan qui couvre plus de deux tiers de la Terre avec un rôle de régulateur des climats, de la qualité de l'eau et de l'air. Sans conteste, l'action de l'homme a des répercussions positives ou négatives sur tous les bassins hydrographiques, à savoir mer, fleuves, rivières, lacs et autres. Aussi est-il clair que la protection des océans commence par ces entités, d'où l'impératif de réviser les comportements usiels. Et à ce propos, quatre préalables s'imposent. Attacher une grande considération à l'eau en adoptant de nouvelles perspectives. Sensibiliser les populations sur l'impact de leurs actions sur les créatures et la diversité des ressources sous-marines, le changement des habitudes et la célébration à travers des thèmes axés sur l'eau. En effet, les océans, c'est plus de 90% des espèces de poissons les plus pêchées dans le monde et près de 50% des autres espèces commercialisées menacées par l'industrie de la pêche, l'invasion du plastique, les déchets toxiques et autres déjections susceptibles de plomber l'environnement et le bien-être sur Terre. Plus qu'une recommandation donc. Il est urgent de passer du problème à la solution en changeant tout simplement de paradigme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !